Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 33 ans, je suis coach individuel, j'interviens en entreprise et je fais de la formation en communication. Alors j'ai vécu cette formation de prise de parole en public avec beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, c'était ludique. Déjà le format sur la structure, que ce soit sur 4 fois 2h30, ça nous permet peu à peu d'ancrer les méthodes, de faire des exercices, d'apprendre un peu à se connaître les uns les autres et puis notamment de beaucoup se amuser. Alors j'adore tout ce qui a trait à la communication, le théâtre et j'avais encore envie de pratiquer, d'apprendre notamment par le biais d'un groupe et j'avais aussi des soutenances à préparer donc ça me permettait de me rassurer pour le passage de ces examens. Tu as passé quel examen ? J'ai passé une soutenance pour être coach à HEC. Alors pour moi un bon cours de prise de parole en public, c'est un cours qui allie à la fois la théorie et la pratique. Donc on a de la théorie sur le regard, le geste, le mouvement, la voix, l'engagement verbal. On a aussi beaucoup de pratiques, d'exercices d'improvisation, écriture de texte et lecture de texte. Et aussi ce qui était intéressant, c'est que chacun peut voir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Alors mon conseil c'est y aller de façon ouverte, avoir envie de tester des choses, sortir de sa zone de confort, comprendre la théorie sur des méthodes, des techniques et après les mettre en pratique. Surtout ne pas avoir peur du ridicule, s'amuser et par ailleurs faire confiance à soi mais aussi à son professeur. Pour moi une compagnie en deux mots, c'est ludique et dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada